Générique Bonjour Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin sur BFMTV et RMC. Vous êtes bien sûr le ministre de l'éducation. Beaucoup de questions à voir avec vous ce matin, mais d'abord une très urgente, puisqu'il y a encore un appel à la grève demain. Est-ce que vous redoutez qu'elle soit très suivie ? A quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Il ne faut jamais faire de prévision à la matière, on verra bien. Simplement, ce que je veux dire sur un tel sujet, c'est qu'on est en posture d'ouverture du dialogue social très fortement, tout particulièrement dans la période actuelle. On l'a vu d'ailleurs sur les questions de gestion de la crise sanitaire, pour lesquelles on a pu justement, par le dialogue avec les organisations syndicales, avancer à arriver à de nouveaux éléments intéressants, comme par exemple en ce moment l'arrivée des masques chirurgicaux et FFP2. On en est où ? Est-ce que ça y est ? Ça y est, c'est justement en train d'arriver, une bonne partie, 90% des masques FFP2 sont sur le terrain. Actuellement, c'était 5 millions de masques. Qu'est-ce qui bloque pour les 10 autres pourcents ? Non, non, c'est en train d'arriver tout simplement, c'est logistique. Et pour l'instant, c'est surtout vers l'école primaire, parce que c'est là que le besoin était le plus fort. Les masques chirurgicaux arrivent aussi, et donc c'est un exemple de ces choses qui s'améliorent. Je sais que les revendications de demain sont au-delà de l'éducation nationale. Il y a un appel à la grève nationale, mais c'est partie de l'éducation nationale, c'est clairement partie de l'éducation nationale. Oui, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'ouverture du gouvernement au dialogue social, que ce soit au travers du ministère du Travail ou des autres ministères, ou du ministère de la Fonction publique... Quand vous dites aujourd'hui, quand vous dites tout particulièrement dans la période actuelle, est-ce que c'est aussi quand même parce qu'on est juste avant les élections ? Non, c'est parce qu'on est dans une période où l'unité nationale est fondamentale. Et c'est une période où, justement, il y a suffisamment d'acteurs qui cherchent les conflits, les fragmentations, pour que nous ne soyons pas, nous, le gouvernement et la majorité, en situation, au contraire, de rassembler, parce que c'est notre rôle, on est au pouvoir, nous devons rassembler. Et je crois que nous le faisons, parce qu'il y a du dialogue social, et c'est vrai aussi au ministère de l'Éducation nationale, y compris au plus près du terrain, parce qu'il faut être pragmatique dans la période actuelle. L'objectif des coles ouvertes, je crois que c'est un objectif qui est désormais assez admis par tous, c'est plutôt les modalités qui se discutent et je suis toujours prêt à faire. Les modalités, c'est ce fameux mot de protocole. Alors c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, c'est ça qui a quand même mis le feu au ploudre, clairement. Oui, mais c'est le corollaire inévitable. Et vous n'êtes pas tellement aidé, parce qu'il faut dire que vous êtes un peu lâché quand même, n'y compris à un moment, c'est Jean Castex qui a repris la main. Là, il y a eu hier cette déclaration de... C'est votre interprétation. Ce n'est pas du tout le cas ? Pas du tout, non. Le travail collectif suppose de l'interministérialité. En l'occurrence, il fallait travailler éducation, santé et d'ailleurs d'autres ministères. Et le Premier ministre est dans son rôle en faisant ce qu'il a fait. Par exemple, vous savez, le fameux passage à un autotest, c'est moi qui le lui avais suggéré. Et pourquoi ce n'est pas vous qui l'avez annoncé alors ? Parce qu'il est normal que le Premier ministre annonce des choses qui relèvent de plusieurs ministères à la fois. Donc je sais qu'il y a des interprétations journalistiques de ce genre, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. D'abord, je le disais, Jean-François Delfraissy, hier, dit qu'il y a eu beaucoup de changements de protocole sanitaire à l'école pour faire face au Covid. À un moment donné, il faut arrêter de changer parce que les familles sont totalement perdues. C'est ce que je disais. Vous n'êtes pas tellement aidé. Mais fondamentalement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il va encore changer justement ? Et quand ? Vous savez, le fait qu'il change fréquemment, c'est le corollaire inévitable du sens de l'adaptation que nous devons avoir. C'est pénible pour tout le monde. Je suis le premier à en convenir. Mais chacun doit comprendre que c'est comme ça qu'on a réussi, par exemple, tout au long de l'année 2020-2021, à avoir l'école ouverte. Ce qui est quand même fondamental. L'UNESCO a sorti hier des chiffres qui montrent qu'on est dans le groupe de 10% des pays qui ont le plus ouvert l'école. Et en même temps, l'UNESCO a dit à quel point c'était un dégât monstrueux pour les pays qui ont trop fermé. Donc on doit être fier aujourd'hui d'avoir réalisé ça. Et bien sûr qu'il y a des inconvénients au quotidien. Bien sûr que c'est imparfait. Tout le monde peut l'admettre. Mais n'oublions jamais la raison pour laquelle on fait les choses. Par ailleurs, quand on dit qu'il change souvent, la base souvent reste la même, même dans la situation actuelle. Le premier test, c'est quelque chose que nous avons établi dès la fin du mois de novembre. Et on a rajouté finalement maintenant deux autotests. Et désormais, c'est trois autotests. C'est ça les vrais changements qui ont eu lieu. Aujourd'hui, on sait déjà que jusqu'aux vacances de février, il ne devrait pas y avoir de grands changements. Au sortir des vacances de février, vous l'allégerez ? J'espère, oui, c'est l'objectif. Et c'est quand la fin des vacances de février ? Parce qu'en fait, il y a trois zones. Justement, là encore, pragmatisme. C'est-à-dire, les zones, elles peuvent aussi correspondre à des contaminations différentes. Donc, on est obligé de parler, non pas au futur simple, mais au conditionnel. C'est le prof qui parle. Oui, et aussi le pragmatique, si vous voulez. Et donc là, évidemment que nous espérons tous alléger le protocole. Comme vous le savez, j'ai toujours été très enclin à faire peser le moins de contraintes possibles sur les enfants, puisque les enfants doivent être notre priorité. Et c'est donc ce que l'on va faire, mais avec réalisme en fonction de la situation sanitaire. Donc, vous nous confirmez quand même que ce que vous espérez, c'est pouvoir alléger le protocole au sortir des vacances de février. Et vous tiendrez compte des zones, à la fois des zones, parce que tout simplement, les vacances, elles sont par zone, mais aussi des zones géographiques par rapport au taux d'incidence. Ça pourrait être le cas, puisque là, en l'occurrence, il y a des zones de vacances. Donc, il faut regarder ce qui se passe, zone par zone. Mais j'espère aussi qu'on pourra avoir... Non, mais c'est pour ça. J'espère qu'on aura des mesures nationales. Mais encore une fois, je suis obligé d'être humble par rapport à la réalité sanitaire du domaine. À l'instant où on se parle, combien de classes fermées ? Est-ce que vous en avez une idée ? Et combien de professeurs absents, surtout ? Vous avez environ 4% des classes qui sont fermées à l'école primaire. Donc, c'est évidemment un chiffre assez important. Enfin, ça signifie 96% des classes ouvertes. J'entendais sur votre antenne certains intervenir pour dire que certaines classes sont ouvertes, mais avec beaucoup d'enfants absents. Ça arrive, en effet. Donc, vous avez une réalité très hétérogène. N'oublions pas que, grâce à ce que nous faisons tous les jours, il y a des enfants qui vont à l'école à peu près normalement. Et que c'est fondamental. J'étais... Vous voyez, lundi, j'étais à Tourcoing dans un réplus, dans un quartier assez défavorisé. Quand on voit à la fois les difficultés rencontrées, mais aussi le fait qu'on a des élèves qui, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, tout simplement traversent la période d'une manière à peu près normale, malgré toutes les difficultés, quand on compare à ce qui se passe dans d'autres pays, on se dit, bon, ensemble, collectivement, on a réussi quelque chose d'exceptionnel. On s'en rendra compte a posteriori. Mais vous savez, cette histoire de Covid, c'est une catastrophe éducative mondiale. Et j'alerte sur ce point. Je le fais, d'ailleurs, à l'échelle européenne comme à l'échelle mondiale, avec les autres ministres de l'Éducation, parce que ce qui se passe dans d'autres pays a été gravissime. En France, nous nous sommes épargnés cette catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inconvénients ou qu'il n'y aura pas des difficultés ou certains retards, mais infiniment moindre que ce que ça aurait pu être. Il y a une question sur les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves spécialisées du bac, parce qu'elles sont prévues en mars. On ne les bouge pas ? Alors, c'est le grand débat actuel, la concertation, justement, avec à la fois les organisations syndicales. Si j'ai bien compris, quand même, les profs préfèreraient qu'on les décale et les élèves, eux, disent, attendez, ça suffit, on les garde en mars. En résumé, c'est ça. Mais évidemment, un peu plus compliqué. Vous avez privilégié les profs ou les élèves ? Alors, les élèves sont toujours ma boussole, par définition. Mon rôle, c'est d'être le ministre des élèves. C'est ce que j'essaye d'être au quotidien, ce qui signifie être aussi le ministre des professeurs, le ministre des parents d'élèves, le ministre des Français. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, évidemment que c'est l'intérêt des élèves, la boussole. Mais les professeurs disent des choses, évidemment, qu'il faut entendre. Et aussi, ils cherchent l'intérêt des élèves. Et donc, la question, maintenant, c'est d'arbitrer entre mars, mai et juin. Vous avez compté la part en deux ? Non, ça nous mettrait en avril, je pense, dans ce cas-là. Ils ont fin avril, si je calcule bien. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Vous savez, les avantages et les inconvénients, si on dit vite, c'est mars, c'est d'abord ce qui était prévu. Donc, c'est quand même toujours mieux de faire ce qui est prévu. Et puis ensuite, mars, ça permet aux élèves d'avoir dans leurs deux points forts, c'est-à-dire les deux enseignements de spécialité qu'ils ont choisis, une note à ce moment de l'année. Et cette note va donc ensuite compter dans Parcoursup. Ça fait partie des sujets de revalorisation du baccalauréat. Et les élèves le savent. Puisque ça veut dire que là où ils ont beaucoup préparé, beaucoup travaillé, ils peuvent avoir des notes qui vont compter pour la suite. Et donc, ça valorise le diplôme aussi. Donc, ce que j'entends... Ils ont envie aussi... Ce que j'entends, c'est que c'est mars, on garde mars. Non, 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 parce que ceux qui disent mai ou juin ont aussi des arguments forts. Ils disent que la crise sanitaire a créé des retards chez les élèves. Il est bon de leur laisser du temps. C'est surtout cet argument-là. Et il faut savoir entendre cela. Peut-être faudra-t-il faire aussi des aménagements autour de l'épreuve telle qu'elle sera. Mais mon objectif, c'est la qualité. Autrement dit, c'est une forme d'exigence. Et nous l'avons déjà avec des programmes qui sont assez approfondis. Parfois, on me le reproche, mais ils sont approfondis parce que c'est justement des domaines de passion des élèves. Ils ont choisi ces enseignements. Ils les ont donc approfondis. Donc, il faut que ce soit de qualité. Mais il faut aussi que tout cela soit fait pour que les élèves réussissent ensuite. Et ils sont où les profs remplaçants ? Nous en avons recruté. Nous continuons à en recruter. J'ai d'ailleurs annoncé, vous vous en souvenez, il y a deux semaines, encore une nouvelle phase de recrutement de contrat actuel. Oui, mais alors ça, moi, je veux bien que vous ayez envie de les recruter. Et ça, je ne remets pas ça en doute. Vous, le Premier ministre, vous dites tous qu'on recrute, on recrute. Sauf que dans les écoles, il y a encore beaucoup, beaucoup de manquements. Ça ne se trouve pas d'un claquement de noix ou sous un beau d'un cheval. C'est toujours pareil. On peut pointer tel ou tel manque à tel ou tel endroit, c'est vrai. Mais globalement, on est en train de traverser un mois de janvier compliqué au dernier degré. Nous sommes en crise, nous ne l'oublions pas. Ne faisons pas comme si on était en temps normal. Nous sommes en temps extraordinaire. Et au début du mois de janvier, la grande inquiétude, c'était l'implosion du système par le manque de remplaçants, justement. Nous en avons recruté. Les nombres d'absents se situent autour de 10% en moyenne. Et nous avons justement une capacité de remplacement qui est autour de 10%. Donc nous réussissons globalement, grosso modo, nous réussissons à faire le remplacement. Et nous le faisons d'abord parce qu'on a, là aussi, c'était une demande des organisations syndicales, pour faire toutes les listes, ce qu'on appelle les listes complémentaires dans le premier degré, autrement dit, recruter des titulaires. Et puis nous avons aussi recruté des remplaçants. J'avais lancé un appel, vous vous en souvenez. Donc ça a lieu en ce moment même. En ce moment même, c'est plus de 3 000 remplaçants qui ont été recrutés. Et nous continuons à le faire. Et c'est ainsi que nous aurons traversé cette crise. Je reste très confiant sur notre capacité, d'ici aux vacances de février, à bien tenir les choses. Et puis ensuite, souhaitons-le, une confirmation du fait qu'on sera en situation beaucoup plus favorable sur le plan sanitaire. – Jean-Michel Blanquer, le tableau, il est quand même très sombre quand on interroge les Français. Il y a un sondage qui a été commandé par le Sénat qui dit que 53% des Français jugent que l'école, elle fonctionne très mal. Et ça monte à 77% chez les enseignants. – La période actuelle est une période où, par définition, elle fonctionne moins bien qu'en temps ordinaire. On est bien obligé de l'admettre. Et c'est évidemment bien dommage. Maintenant, quand je regarde de façon plus structurelle, quand on lève le nez du guidon, on voit beaucoup de choses qui progressent. Le niveau des élèves à l'école primaire progresse. Nous serons sans doute un des rares pays à avoir traversé la crise Covid avec les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire français et mathématiques, qui se seront améliorés chez nos élèves de l'école élémentaire. – Moi, j'aimerais bien que vous arrête un instant sur les mathématiques, parce qu'il y a cette question de savoir si les filles et les garçons prennent autant les mathématiques comme spécialité. Et certains chiffres démontrent que depuis votre réforme du lycée, le nombre de filles qui choisissent la spécialité math en terminale aurait tout simplement fondu comme neige au soleil par rapport au système précédent où il y avait une filière S à proprement parler. – Non, les chiffres qui sortent ne sont pas exacts et mélangent, si vous le permettez, des choux et des carottes. – Quelle est la réalité ? – La réalité, c'est qu'on est en train de renforcer les mathématiques. La réalité, d'abord, c'est que les mathématiques sont entrées dans un déclin pour la population générale, disons en moyenne, puisque sinon il y a toujours une élite mathématique dans notre pays, mais en population générale, ça fait 30 ans qu'il y a une baisse du niveau de mathématiques. C'est le premier à le dire et à l'admettre. Depuis 4 ans, nous avons une stratégie de rebond. Et c'est au moment où ce rebond commence que ce genre de débat commence à naître. Et je le déplore. Parce que nous avons d'abord une stratégie pour l'école primaire. Il y a un plan mathématique qui est entré en vigueur après le rapport Villani-Torossian. Et ce rapport nous permet aujourd'hui de former les professeurs des écoles. Vous pouvez faire beaucoup de reportages là-dessus, d'une manière très rigoureuse pour que nos élèves augmentent leur niveau. Et ce niveau, nous mesurons... Mais sur le lycée, je vous pose vraiment la question. Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez les chiffres, est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons qui prennent la spécialité mathématique ? Oui, j'y viens. Mais c'est important de dire déjà pour l'école primaire parce que c'est absolument fondamental qui se joue. Et encore une fois, ce que je viens de dire est mesuré. Il y a des évaluations, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Chacun peut le vérifier. Et tout au long des jours qui viennent, d'ailleurs, je sortirai les chiffres que chacun pourra discuter. Et puis sur le lycée, les gens qui disent ce que vous venez de dire, en fait, comparent la série S avec, d'autres fois, avec ceux qui choisissent l'enseignement de spécialité aujourd'hui. Or, pardon, dans la série S, vous avez, dans l'ex-série S, vous aviez beaucoup de gens, par exemple, qui faisaient médecine ensuite. Quand vous voulez faire médecine aujourd'hui, très souvent, ce que vous faites, c'est que vous faites physique et science de la vie et de la Terre. Et puis vous rajoutez ce qu'on appelle maths complémentaires, c'est-à-dire trois heures. Et donc, quand vous faites maths complémentaires, ça ne rentre pas dans les chiffres d'enseignement de spécialité. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a un rapport que je publie aujourd'hui, c'est que les premières orientations dans l'enseignement supérieur montrent que ceux qui ont choisi les enseignements de spécialité maths, physique, SVT, font, dans un pourcentage beaucoup plus grand que précédemment, des études scientifiques. Autrement dit, l'orientation vers les études scientifiques est en train de s'accentuer actuellement. Alors qu'autrefois, vous faisiez la série S, mais après, vous ne faisiez pas forcément des études scientifiques. Et c'était vrai, souvent des filles d'ailleurs. Donc, il faut rentrer dans les détails. Et je le ferai très volontiers tout au long des prochains jours. Parce que c'est un peu dommage. C'est important d'avoir des débats, donc tant mieux. Mais c'est dommage parfois d'aller un peu vite sur ces questions, d'affirmer de façon péremptoire les choses. Et donc, finalement, de se tromper dans le diagnostic qui, ensuite, ne permet pas d'aller vers un bon pronostic. Pour aller vérifier, donc, sur les chiffres que vous publierez. Je voudrais vous interroger sur ce reportage qui a fait grand bruit à Roubaix. C'était sur M6 dimanche soir. Dans l'émission Zone interdite. Contrôle dans une école hors contrat de confession musulmane. où les journalistes suivaient ceux qui faisaient des contrôles et qui pointaient une série de défaillances. Y compris du côté de l'URSSAF ou de l'hygiène. Mais aussi du côté de l'éducation. Avec des fillettes voilées, des enseignements de l'arabe. Avec pour seul livre le Coran. Est-ce qu'au moment où on se parle, Jean-Michel Blanquer, l'école que l'on a vue dans ce documentaire est fermée ? Alors, plusieurs choses là-dessus. Premièrement, vous vous souvenez sans doute qu'il y a deux ans, j'avais parlé de Roubaix. Ça avait fait une petite polémique à l'époque. Parce qu'on m'avait demandé des exemples d'endroits où il fallait changer les choses. J'ai tout à fait retrouvé précisément, c'était le 19 février 2020, vous parliez de quartier en séparatisme et vous évoquiez spontanément Roubaix, Maubeuge ou Garches-des-Gonesse. Mais précisément... Mais justement, c'est pour répondre à votre question. Donc depuis, je n'ai pas juste pointé les problèmes, mais déjà, je le fais. Je le fais un peu en avance. On le voit là. Non seulement à l'époque, je l'ai dit, mais nous avons agi en lien d'ailleurs avec les autorités locales. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres dans ces choses-là. Il s'agit d'agir ensemble. J'en parlais avec Gérald Darmanin encore il y a deux jours puisque nous étions ensemble à Tourcoing, juste à côté. Oui, elle est en voie d'être fermée. Oui, en voie d'être fermée, ça veut dire quoi ? Il y a des règles de droit à respecter. Justement, elle pourrait être respectée de l'autre côté. Vous savez ce que vous voyez dans ce reportage ? Ça ne tombe pas de nulle part. Pourquoi est-ce que les journalistes ont pu voir ce qu'ils ont vu ? C'est parce qu'aussi bien à Marseille qu'à Roubaix, l'Éducation nationale était en train d'agir sur ces questions. Mais au moment où on se parle, des enfants sont scolarisés dans cette école ? Non, au moment où nous nous parlons, il y a des injonctions faites à ces familles de les scolariser dans de vraies écoles de la République. Est-ce qu'au moment où on se parle, il est 8h48, si on se rendait dans cette rue, est-ce qu'on verrait des enfants qui rentrent dans cette école ? Je ne pense pas. Je pense que les injonctions ont eu lieu. Je n'ai pas été vérifié ce point hier ou avant-hier. Vous savez, je n'agis pas en fonction des reportages télé. J'agis sur des choses importantes. Mais le reportage ne faisait que montrer le contrôle. Donc le contrôle a eu lieu. Oui, ça vous montre. Est-ce que les conséquences sont... Les conséquences sont en train de s'agir dans le respect des règles de droit. C'est évident. Vous parlez d'injonctions très bien. Si on regardait, il y a quand même aussi dans ce reportage, des mosquées qui ont été officiellement fermées. Et quand on regarde, on voit qu'elles ne sont pas fermées fermées. Oui. Non mais attendez. Donc j'imagine que pour les écoles, c'est un peu pareil. Non, pour les écoles, nous avons par exemple fermé 12 écoles hors contrat au cours des deux dernières années. Ce qui ne se passait jamais auparavant. Vous savez, c'est comme le sujet précédent. C'est-à-dire qu'on arrive sur des situations qui sont dures. Et je suis le premier à le reconnaître. Qui sont dures parce qu'il y a des décennies de laisser aller sur des sujets où il n'aurait pas dû avoir se laissé aller. Et nous, ce gouvernement, au moment où nous sommes en train d'agir, évidemment pas de manière définitive, pas d'une manière qui ne laisse pas apparaître certaines choses qui restent à faire. Je suis bien d'accord avec vous. Mais au moment où nous le faisons, c'est alors qu'arrive la pluie de critiques pour expliquer que ce n'est pas assez. C'est tout le contraire. Nous sommes sur un chemin. Pensez au discours du président de la République, au Mureau, à tout ce qui a suivi depuis, avec notamment la loi confortant les principes de la République. aux lois que j'ai moi-même poussées, comme ce qu'on appelle la loi Gatel, la loi pour l'école de la confiance, d'autres mesures législatives qui nous permettent désormais d'empêcher les ouvertures d'écoles de ce type, de fermer des écoles de ce type. Quand je suis arrivé dans mes fonctions en 2017, il n'y avait aucune base juridique pour faire des choses comme ça. Depuis, nous nous les sommes données. Depuis, nous agissons. Et même ce que vous avez vu dans le reportage, c'est la suite, c'est la suite logique de ce que nous avons fait. Et nous sommes en train d'agir. Au moment où nous agissons, c'est vrai, il y a toujours des gens pour trouver qu'on pourrait mieux faire ou que ce n'est pas fait, etc. D'accord ? C'est le lot de notre action quotidienne. Mais que chacun regarde, que chaque Français voit que nous sommes arrivés devant des situations compliquées et nous avons commencé à les résoudre. Je voudrais vous poser une question sur l'actualité de ce matin. C'est la une du journal Le Parisien, la question des actes antisémites, en particulier à l'école. 18% des parents, sondés par cette vaste enquête, révèlent que leur enfant a été agressé à l'école parce que juif. – Oui, c'est évidemment une réalité dramatique. Vous le savez, nous la combattons. Et nous la combattons en ne pratiquant pas la politique de l'autruche. Là aussi, trop souvent dans le passé, des faits comme ceux-là et qui ont été souvent des faits graves. – L'école, premier lieu des insultes. – Pardon ? – L'école est considérée comme le premier lieu des insultes. C'est ce qu'on dit cette enquête. – Oui, évidemment, on sait qu'entre les enfants, parfois les choses sont dans la cour de récréation un lieu où cela se développe particulièrement. Mais au-delà de ça, bien sûr qu'on doit lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme et de façon générale contre tout ce qui fragmente l'école. Et bien sûr qu'il y a eu de l'intimidation qui a fait que dans les décennies passées, malheureusement, des enfants juifs ont dû quitter des écoles publiques. Et c'est lamentable. Alors, nous travaillons là-dessus, notamment par une culture du signalement désormais. Dès qu'il y a des choses comme ça, nous les traitons directement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les équipes Valeurs de la République qui viennent dans les établissements, on convoque les familles. Quand les choses sont même assez graves, il y a évidemment même des poursuites. Donc, on est évidemment en situation de réaction par rapport à cela. Et nous ne laissons passer rien dès lors que c'est signalé. Et sinon, ça va, Jean-Michel Blanquer ? Oui, ça va bien. Je vous remercie. Je vous pose la question, évidemment. Elle ne sort pas de nulle part. Parce que cette rentrée, elle est quand même compliquée pour vous. Vous avez beaucoup concentré les critiques. Oui, mais écoutez, il y a le quotidien et puis il y a l'intérêt général dans la durée, si vous voulez. Je crois qu'il est assez normal, surtout en période de crise grave, et nous sommes dans une période de crise grave sur le plan sanitaire, il est assez normal de passer par des moments accidentés. J'en ai eu plusieurs depuis 4 ans et demi, vous savez, je pourrais les citer, mais ça, c'est a posteriori qu'on considère à ça. Moi, je vis ma vie avec quelques grands principes. Vous avez pas songé à partir, y compris peut-être pour ne pas encombrer le Premier ministre ou le Président ? Les sujets, vous savez, ne sont pas d'abord politiques, c'est d'abord le service des enfants. Pourquoi est-ce que je suis si passionné dans cette fonction ? C'est parce que, pour moi, c'est la fonction la plus belle, c'est-à-dire servir les enfants. Et en ce moment, on doit servir les enfants de France pour traverser cette crise comme il convient. Et donc, vous êtes là. Et donc, je suis là. Et puis, tant pis si je prends des coups. C'est, après tout, aussi mon rôle d'en prendre. À certains moments, je suis un peu l'exutoire de certaines choses. Je le sais bien. Mais au fond, pendant 5 ans, j'aurais été au service des enfants et ça me suffit. Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ministre de l'Éducation.